Oh non, c'est nul, c'est pitoyable. Bon, il faut que j'appelle Aline. Bonjour Aline. Bonjour Géry. Tu as deux minutes ? Ouais. Bon, écoute, j'ai une nouvelle galère. Quand j'ai fait ma dernière présentation, je trouve que je bafouille trop, je bégaye même parfois. Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Alors, écoute, si tu bafouilles, c'est sans doute que tu manques un peu de confiance en toi dans le cadre de la prise de parole en public, mais aussi, c'est peut-être parce que tu veux aller trop vite et tu veux trop en dire. Alors là, je te donne quatre conseils. D'abord, une idée à la fois. Ne cherche pas à en dire trop. Et puis ensuite, si c'est une idée à la fois, concentre-toi sur tes idées fortes, tes mots-clés. Fais des phrases plus courtes et surtout, entre les phrases, prends le temps de respirer. Si c'est une question de manque de confiance, c'est peut-être aussi parce que tu es surpris lorsque tu entends tout à coup ta voix. Entendre sa voix résonner, ça perturbe. Donc, ça peut valoir le coup de s'exercer à s'écouter. Je te donne un petit truc. Quand tu t'exerces chez toi à ta prise de parole, tu mets ta main sur la poitrine et tu dis simplement « je parle, je parle, je parle ». Et tu écoutes. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, ça marche. Oui. En fait, tu vas voir, tu vas prendre l'habitude d'entendre ta voix. Tu vas avoir moins de stress lié au fait de t'entendre et tu vas te poser dans une écoute bienveillante de ta voix. Et du coup, tu vas moins bafouiller. Merci Aline. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada